Le président américain Donald Trump a dit mercredi espérer que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui a lancé une offensive contre des forces kurdes en Syrie, agissent de manière rationnelle et aussi humaine que possible. J'espère qu'il agira de manière rationnelle, a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche. Nous verrons comment il mène, cette opération, a ajouté le président américain qui a annoncé dimanche le retrait des troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque, plaçant les forces kurdes, alliées de Washington dans la lutte anti-djihadiste, à la merci d'une offensive militaire d'Ankara. S'il le fait de manière injuste, il paiera un énorme prix économique, a-t-il mis en garde. J'en ai en tiré leur économie si cela arrive, a-t-il ajouté, reprenant des menaces déjà mises en avant en début de semaine. Comment le président des États-Unis définirait-il une offensive militaire menée de manière humaine ? Nous verrons au fur et à mesure, a-t-il répondu. M. Trump a par ailleurs longuement insisté sur le fait que son homologue turc envisageait depuis longtemps de lancer cette offensive contre des forces kurdes en Syrie. Il y eut une véritable haine, a-t-il souligné. C'est comme Israël avec les Palestiniens, a-t-il ajouté. Interrogé mercredi sur la possibilité que les Américains construisent une alliance avec les Kurdes, contre qui la Turquie a lancé une offensive en Syrie. Le président américain a répondu que ces derniers n'avaient pas aidé les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et le débarquement en Normandie. Les Kurdes se battent pour leur terre, il faut que vous compreniez, a expliqué le président républicain depuis la Maison-Blanche. Affirmant s'appuyer sur un article très puissant, vraisemblablement publié par le site internet conservateur Tonal, il a développé son argumentaire, « Ils ne nous ont pas aidé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidé en Normandie, par exemple. Nous avons dépensé énormément d'argent pour aider les Kurdes, que ce soit en munitions, en armes, ou en argent. » Ceci étant dit, nous aimons les Kurdes, a-t-il conclu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !